bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 8 au 14 mars n'oubliez pas de vous abonner de liker que vous pouvez avoir des consultations avec zoe et avec moi que vous pouvez nous poser des questions lors du direct du mardi soir 9h 10h30 et que vous avez de très jolis petits postes sur nos réseaux sociaux nouveautés alors deux choses d'abord si vous voulez tester votre compatibilité astrale avec quelqu'un vous avez un site qui s'appelle 12.love slash astro si vous voulez faire partie de notre communauté et donner comment dire un petit coup de pouce à notre chaîne vous pouvez souscrire en appuyant sur le bouton rejoindre bélier ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine on a toujours évidemment la conjonction la rencontre entre le soleil et vénus mais cette semaine s'y rajoute neptune donc ça lui donne quand même un côté presque mystique à cette configuration on a vénus planète d'amour et neptune planète de l'universel alors on peut parler d'amour universel évidemment mais je pense pas que vous allez aimer tout le monde cela dit c'est aussi un aspect de foi de croyance alors peut-être que vous allez avoir la foi dans votre avenir ou dans quelque chose qui vous a été promis vous allez y croire parce que il y a une notion un de croyance maintenant côté affectif si vous voulez il ya quand même c'est une jolie conjoncture aussi pour vos amours mais ce sont des amours qui pourraient rester virtuel on est dans le secteur 12 avec les poissons en ce qui vous concerne donc peut-être juste des amours imaginaires deuxième aspect on revient sur l'entrée de la semaine dernière de mars en gémeaux elle y était rentrée jeudi et donc elle va être dans le premier des camps des gémeaux toute cette semaine mais en bon aspect avec saturne donc ça lui donne un côté beaucoup plus un déterminé vos énergies sont comment dire totalement incassable vous allez aller au bout de ce que vous entreprenez même si mars en gémeaux est parfois un petit peu véléitaires là saturne va corriger la tendance mercredi et jeudi la lune sera en verso elle va passer sur toutes les planètes qui s'y trouvent et donc on peut imaginer que vous allez penser beaucoup à vos projets que vous allez peut-être faire quelque chose concernant ces projets parce que vous pourrez bientôt vous avez l'espoir en tout cas de les concrétiser taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine on reparle de la rencontre entre vénus et le soleil qui s'agrémente cette semaine d'une rencontre avec neptune et d'un sextile avec pluton c'est quand même une conjoncture assez exceptionnel d'abord par la nature même des planètes qui sont conjointes on a le soleil qui est le maître du zodiaque il est conjoint à vénus la planète d'amour qui est exalté en poisson et à neptune qui est chez elle en poisson donc exalté aussi et neptune c'est la planète qui représente le collectif l'universel le mystère aussi un ce qu'on ne voit pas ce qu'on ce qui se cache derrière les apparences donc si vous voulez il ya certainement chez vous peut-être une tendance à vouloir aider des personnes qui sont en difficulté à leur donner de l'amour mais alors vraiment vous avez beaucoup d'amour à donner en ce moment en tout cas deuxième aspect on revient sur mars dont on parlait la semaine dernière parce que donc elle est toujours dans le premier des camps des gémeaux donc des énergies qui sont très tournées vers le matériel en ce qui vous concerne mais elle est en bon aspect mars avec saturne donc il ya un côté où vous prenez vous contrôlez vous catalisez ces énergies grâce à saturne mais en même temps vous les rendez beaucoup plus efficace 1 parce qu'elles ne vont pas se disperser que vous allez prendre un vous allez avoir un objectif une volonté un désir et que vous allez vous fixer dessus et ne pas lâcher prise lundi la lune sera en capricorne elle sera bien placé par rapport à vous c'est à dire qu'elle vous donnera envie de vous évader ou peut et peut-être la possibilité de respirer peut-être que vous irez faire un tour si vous travaillez par exemple à l'heure du déjeuner au lieu de bon de manger à la cantine ou je ne sais quoi et bien bon vous irez prendre l'air et ça vous fera beaucoup de bien gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine on continue à parler de mars puisqu'elle se trouve dans votre signe avec comme je voulais dit des énergies un petit peu qui partent dans tous les sens ça vous pouvez être irrité nerveux avoir mal quelque part bon évidemment elle progresse donc ça ne concerne pas les mêmes mais elle est toujours dans le dans le premier des camps alors la spécificité de cette semaine c'est qu'elle est en bon aspect avec la planète de la rigueur c'est à dire saturne en fait cet aspect va vous obliger à canaliser vos énergies et à faire en sorte qu'elles atteignent leur but et non pas qu'elles se dispersent comme c'est le cas souvent quand mars est en gémeaux donc vous ne ferez pas plusieurs choses en même temps vous aurez certainement plusieurs choses à faire mais vous les ferez par ordre de priorité les unes après les autres ce qui vous permettra de d'entendre de terminer une tâche et d'en commencer une autre sans sans chevaucher voyez sans bon perdre votre énergie dans plusieurs directions deuxième aspect alors là il s'agit on n'en avait pas parlé à la semaine dernière il s'agit d'une rencontre qui est un peu exceptionnel quand même en poisson un donc tout en haut de votre ciel entre le soleil vénus et neptune donc des planètes d'amour des planètes de générosité de don de soi qui parle d'empathie vraiment voyez de se mettre à la place des autres c'est dans votre secteur 10 donc bon est ce que on va vous confier à un nouveau poste une nouvelle responsabilité où vous aurez à vous occuper des autres de bonne journée mardi et mercredi avec la lune en verso bon c'est une lune d'évasion une lune qui qui donne à votre imagination des ailes à votre imagination et à votre inspiration si jamais vous êtes artistes mais bon c'est aussi une lune qui vous permettra très certainement de respirer de vous sentir plus à l'aise cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine on reparle de mars 1 comme pour les autres signes d'ailleurs parce que cette semaine mars fait un aspect qui va un petit peu changer sa nature je vous ai expliqué que c'est une nature très combative mars c'est aussi la planète des énergies qui nous pousse à commencer quelque chose à mettre souvent des projets sur des rails mais alors donc là cette semaine elle est en bon aspect avec saturne comme en gémeaux elle est en 12 donc bon déjà elle est un peu affaiblie pour vous et que bon à la tendance à la dispersion à vouloir faire plusieurs choses en même temps donc le fait qu'elle soit en bon aspect avec saturne ça va certainement vous aider à canaliser vos énergies à faire en sorte pas vous disperser voyez dans plusieurs sur plusieurs comment dire dans plusieurs directions parce que vous pouvez avoir un problème et avoir des conseils très différents des uns des autres et du coup vous savez plus comment ni où aller deuxième aspect et donc qui va vous plaire ça je vous en ai déjà parlé la semaine dernière c'est la conjonction soleil vénus mais alors fait un peu exceptionnel elle elle sera en conjonction avec neptune donc neptune la gigantesque planète qui a comme jupiter tendance à amplifier les choses mais elle n'a pas de limite voilà c'est pour ça qu'elle est qu'elle est amplificatrice elle n'a pas de limite et elle va accoler au soleil et à vénus effacer les limites en ce qui concerne votre façon d'aimer ou la personne que vous aimez à qui vous allez tout donner vous pourriez vivre un épisode très fusionnel sur le plan amoureux en tout cas bon je pense que ce sera bonne semaine sur ce plan là on retrouvera cette conjoncture vendredi et samedi avec la lune en poisson donc ce sont ces journées qui seront particulièrement portées sur l'amour et peut-être aussi sur la compassion l'empathie la générosité dont vous pouvez faire preuve vous êtes vraiment quelqu'un de très généreux de nature lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine il est de nouveau question de mars la planète des énergies dont je vous ai expliqué la semaine dernière qu'elle elle était toujours au début de quelque chose qu'elle permettait de donner l'impulsion à un projet en ce qui vous concerne il s'agit de projets puisqu'on est en gémeaux mars et en gémeaux et que c'est votre secteur qui gère vos projets votre vision de l'avenir votre sens de l'anticipation et vos espoirs également et mars va être en bon aspect c'est la différence avec la semaine dernière elle est en bon aspect avec saturn donc elle est très canalisée et au lieu de vous faire des idées 1 comme ça pourrait être le cas en maison 11 on a souvent tendance un petit peu à l'utopie et bien au lieu de vous faire des idées et bien vous serez très réaliste 1 avec ce mars en bon aspect avec avec saturne on ne pourra pas vous raconter d'histoire et vous ne vous raconterez pas d'histoire à vous même deuxième aspect une conjonction un petit peu exceptionnelle qui va aboutir finalement à la nouvelle lune de samedi et qui est une très belle nouvelle lune n'oubliez pas de regarder la vidéo qui la concerne et bien cette conjonction entre le soleil et vénus dont on parlait la semaine dernière elle s'ajoute à neptune qui est vraiment la planète de l'universel alors je dis pas que vous allez être dans l'amour universel que vous allez trouver que tout le monde il est beau tout le monde il est gentil un non c'est pas ça simplement vous allez développer peut-être des sentiments amoureux assez fusionnel possessif jaloux puisqu'il s'agira de votre secteur 8 qui est un secteur scorpion donc bon essayer un de prendre un petit peu de recul de pas avoir le nez dans le guidon et de laisser sa liberté à l'autre un bon dimanche un en tout cas avec la lune en bélier par rapport à vous le lion vous pourrez vous vous évader ce dimanche soit dans une activité qui vous sur laquelle vous serez complètement polarisé soit parce que vraiment vous irez voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine on retrouve mars qui est vous le savez tout en haut de votre ciel et qui vous donne beaucoup de fils à retordre avec l'autorité et qui qui vous bon peut-être que vous pouvez démarrer un travail aussi est très concentré sur ce travail ce qui fait que vous délaisserez un petit peu votre vie de famille c'est possible aussi d'autant plus que cette semaine je vous en reparle parce que mars va être en en bon aspect avec saturne alors ça va vraiment lui donner comment dire des limites à ce mars qui est parfois un petit peu trop dispersé quand il est en gémeaux donc non seulement va y avoir des limites mais il va y avoir une très forte détermination de votre part donc si vous entamez un travail par exemple vous serez vraiment focaliser dessus et focaliser sur le besoin de réussir puisqu'on est en secteur 10 qui est d'après la littérature un secteur de réussite donc si vous voulez cet aspect est plutôt bon même si appareil par exemple un petit peu de bisbille avec votre direction et bien vous saurez les prendre de manière à leur faire comprendre que c'est vous qui avez raison deuxième aspect on en a parlé déjà la semaine dernière mais il s'ajoute à autre chose il s'agit de la conjonction du soleil et de vénus qui est face à vous donc et qui va s'ajouter à neptune alors là il faut faire attention parce que vous savez que neptune même si c'est une planète d'amour universelle et que la conjonction vénus n'est plus une elle peut donner un côté très fusionnel à votre relation amoureuse quand même il faut vous méfiez parce qu'il n'y a pas de limite et peut-être que votre partenaire pourrait mal se conduire avec vous être trop envahissant par exemple vous démarrez bien la semaine avec la lune en capricorne ce lundi donc bon en tant que vierge vous serez je dis pas que vous serez content de vous parce que c'est rare que la vierge soit contente d'elle mais il ya disons que quelque chose que vous aurez fait vous satisfera un pas pleinement mais vous serez satisfait quand même balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine et bien on reparle de mars c'est obligé parce que bon d'abord elle est toujours en bon aspect avec le premier des camps mais surtout elle est en harmonie avec saturne qui elle même est en harmonie avec vous voyez ça fait un triangle dans le ciel entre ces trois planètes et on dit que le triangle est quelque chose de très positif c'est le triangle de la réussite donc vos énergies celles que vous allez mettre dans votre travail ou dans toute autre activité vont être beaucoup plus concentré un grâce à l'harmonie entre mars et saturne et forcément vous atteindrez vos objectifs vous savez c'est comme la flèche ça va vous allez viser un objectif et comme vous ne vous disperserez pas et bien vous atteindrez la cible en plein milieu vraiment vous n'aurez aucun obstacle à surmonter deuxième aspect c'est la rencontre entre le soleil vénus et neptune en poisson donc toujours dans votre secteur du travail un finalement et qui est assez exceptionnel parce que vénus et neptune ensemble deux planètes d'amour dont l'une est une planète d'amour universel bon alors je sais pas comment ça se traduit dans votre secteur du travail peut-être vous allez adorer ce que vous faites ou que ce sont les autres le public le monde qui va adorer ce que vous faites en tout cas ça plaira un si on ramène les choses à une dimension humaine ce que vous ferez plaira en plus de ça vous serez très bien servi mercredi et jeudi par la lune en verso qui va donc actualiser le bon aspect entre mars saturn 1 la lune donc bon franchement vous aurez de bonnes raisons d'être fier de vous et les compliments qu'on vous fera sont juste seront justifiés scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine un petit retour sur mars dont on a parlé la semaine dernière parce que cette semaine elle est en bon aspect avec saturne et que ça va changer un peu sa nature très combative comme on l'avait vu la semaine dernière alors du coup le fait que ces énergies martiennes soit contenu canaliser par saturne qui se trouve en verso ça va vous aider très certainement à être moins dans la rivalité ou moins victime d'une rivalité ou de la jalousie des autres 1 il très possible que vous soyez dans un voyez dans un contexte où les gens sont pas très agréable avec vous où on vous juge on vous critique et bon vous tiendrez elle vraiment comment dire vous vous tiendrez la situation vous aurez la situation en main deuxième aspect alors celui là vraiment il est pour le troisième des camps alors que le premier aspect était pour le premier des camps il y a une rencontre un peu exceptionnelle déjà je vous en ai parlé la semaine dernière entre le soleil et vénus mais ça s'ajoute les deux planètes s'ajoutent à neptune 1 la planète du collectif de l'universel de la fusion aussi et en ce qui vous concerne je pense que vous allez vivre des amours un petit peu fusionnel ou alors que tout d'un coup vous mettrez à aimer tout le monde le monde l'univers mais ça m'étonnerait je pense que plutôt vous allez trouver votre univers à vous dans l'amour que vous allez donner à quelqu'un ou que vous allez recevoir ce climat dont je viens de vous parler sera accentué vendredi et samedi avec la lune en poisson et avec la nouvelle lune dont je vous rappelle qu'il ya une vidéo qui lui est consacrée en tout cas vous passerez vraiment à mon avis une excellente fin de semaine grâce à ce à cette triple conjonction qui est en plus de ça en bon aspect avec pluton donc il peut y avoir même du sexe ça peut être très chaud sur le plan sexuel sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine il est de nouveau question de mars parce que la planète sera en bon aspect avec saturne cette semaine donc vous serez certainement moins ce sera un peu moins pas mouvementée mais disons que vous avez pu avoir un rapport de force quand même la semaine dernière ou ou vous avez été obligé de mettre de l'eau dans votre vin pour qu'il n'y ait pas de conflit là mars est en bon aspect avec saturne elle sera très canalisée donc alors je sais pas si c'est vous qui allez faire des efforts sont les autres qui vont faire des efforts mais en tout cas disons que ça partira moins dans toutes les directions vous aurez moins à vous défendre si jamais on vous a attaqué parce qu'avec un mars en 7 on peut être sujet à des attaques à des critiques voyez des choses qui sont peut-être mineurs mais que vous vous vivez comme étant mal intentionné on va dire donc avec saturne qui est en bon aspect avec vous pas vous prendrez drôlement du recul et c'est dans votre intérêt d'ailleurs parce que comme ça vous serez beaucoup moins touché par ce que mars peut produire deuxième aspect un petit peu difficile à interpréter pour vous parce qu'il se fait dans votre maison 4 qui est la maison de la famille quand même de la vie intime c'est une rencontre un petit peu exceptionnel il faut le dire entre le soleil vénus et neptune 1 vénus et neptune ensemble ça peut donner de l'illusion ça peut donner de la fusion aussi attention si vous retrouvez quelqu'un de votre passé à pas vous faire tout un film dimanche sera une bonne journée avec la lune en bélier tout d'un coup vous aurez de l'énergie à revendre et surtout vous l'utiliserez pour vous faire plaisir ou pour faire plaisir à ce que vous aimez et en conséquence de quoi vous passerez une bonne journée qui sera peut-être même très ludique capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine c'est toujours mars un qui est un petit peu en vedette étant donné que elle va être en bon aspect avec votre planète maîtresse avec saturne 1 donc si vous voulez on avait vu la semaine dernière que mars en gémeaux pouvait vous donner beaucoup de travail un vous pouviez être un petit peu nerveux parce que vous avez trop pas fait fatigué en fin de journée parce que vous avez dépensé beaucoup d'énergie mais là avec cette ce bon aspect entre mars et saturne bien vos énergies elles vont être contenues elles vont être canalisée vous allez vous en servir au bon endroit au bon moment vous vous disperserez pas parce que mars en gémeaux il est un petit peu dispersé bon déjà c'est pas trop dans votre nature de vous disperser mais là vous sera encore moins 1 et donc vous atteindrez beaucoup plus facilement vos objectifs avec cette cette configuration parce que donc vous 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 canaliserez vous même deuxième aspect et celui là il est plutôt sympa même plus que sympa c'est une rencontre entre le soleil vénus et neptune trois planètes un dont deux sont des planètes d'amour et d'amour parfois très fusionnel ou alors d'amour généreux compassionnel voire d'amour universel ou encore mystique avec neptune il ya tout ça donc va falloir vous y retrouver dans cette ces nombreuses interprétations il y en a une qui va vous correspondre forcément c'est une très bonne configuration qui vous verra très certainement comment dire consolider ou approfondir même un lien avec quelqu'un les meilleures journées de la semaine ce sera forcément vendredi et samedi quand la lune sera en poisson et va venir un former une conjonction bas ça va être la nouvelle lune d'ailleurs un avec le soleil vénus et neptune sera vraiment un moment fort certainement ou où vous vous sentirez relié à votre entourage à votre environnement et est relié de manière affective positive qui vous fera du bien verseau et ascendant verseau dans votre horoscope de cette semaine c'est toujours mars qui est en en première partie on va dire elle est en bon aspect avec vous de toujours en gémeaux un mais elle est aussi en bon aspect avec saturne qui se trouve dans votre signe donc ces énergies martienne qui vous pousse aller de l'avant à démarrer quelque chose à être à l'origine de quelque chose et bien ces énergies elles vont être canalisée par mars c'est à dire que vous aurez une détermination vous n'avez pas toujours une volonté inflexible d'aller au bout de ce que vous entreprenez et vous pourriez entreprendre des choses très créatives trouver des idées voyez à mettre en pratique rapidement je vais enfin rapidement c'est à dire qu'en fait la la l'impulsivité et le côté très rapide de mars sera bien canalisé bien voyez dominé par saturne deuxième aspect qui est un aspect un petit peu exceptionnel bon il se situe votre dans votre secteur 2 qui est un secteur d'argent alors je dirais bon c'est la rencontre entre le soleil vénus et neptune 1 c'est un peu exceptionnel et bon je me demande si vous n'allez pas avoir une petite ou une grosse chance sur le plan financier alors si vous êtes joueurs évidemment vous pouvez gagner quelque chose mais sur le plan amoureux bah vous pouvez être vous apercevoir tout d'un coup prendre conscience d'un attachement très profond très fusionnel peut-être même à quelqu'un dimanche la lune occupera le bélier donc vous serez plutôt pimpants 1 en forme on va dire vous aurez peut-être envie de sortir de faire des activités sportives si vous le pouvez vous même bon un petit peu d'exercice dans la maison tout dépend de vos possibilités poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine vous êtes le signe de la semaine on va vite passer sur mars qui est effectivement un petit peu qui vous oblige qui vous pousse à sortir de votre rêverie et de vos habitudes il ya peut-être un déménagement il ya peut-être enfin mars est en bon aspect avec saturne c'est ce qui le différencie de la semaine dernière donc c'est vrai que votre énergie elle sera bien canalisée et que vous pourrez l'utiliser pour vous à pour vous remettre au sport pour faire quelque chose que vous aviez laissé tomber et que vous allez pouvoir reprendre mais enfin bon l'aspect important de cette semaine c'est bien évidemment dans votre signe la rencontre entre le soleil et vénus qui était déjà là la semaine dernière mais qui va être de plus en plus exacte et et alors les deux s'associent à neptune puis à la lune en fin de semaine bon ça vraiment c'est quelque chose de très spécial si vous êtes du troisième des camps c'est vous qui le ressentirez le plus et il se pourrait que vous tombiez follement amoureux ou alors que vous ayez soudain la foi une illumination parce que vous avez découvert dieu bon je pencherai plus pour une rencontre amoureuse ou alors si vous êtes déjà en couple pour un retour vraiment de l'amour sous toutes ses formes et même parfois sous sa forme la plus sensuelle la plus sexuelle puisque cette conjoncture va être en bon aspect avec pluton qui est la planète du sexe une bonne journée lundi avec la lune en capricorne mais je vous préviens que la fin de la semaine sera très bonne aussi avec la nouvelle lune lundi la lune en capricorne sera amicale donc je vous conseille ou de voir vos amis ou de les appeler de reprendre contact avec certains que vous avez un petit peu laissé de côté bon c'est la journée de l'amitié et de l'entraide on se retrouve la semaine prochaine d'ici là bien passé une bonne semaine et pour plus d'astro vous avez le 32 10 rtl point fr ou le site du figaro tv magazine et